C'est parti les gars, on est parti pour une session de trois nuits sur l'étang de Guéobiche à Saint-Géda-des-Bois. J'arrive sur site, je vais rejoindre mon ami Lionel qui est déjà sur place, qui a déjà fait deux nuits. Il a déjà piqué deux beaux poissons, donc il met déjà la barre haute. J'arrive sur place, on va s'installer, je vais vous présenter un petit peu l'étang qui est face à moi. Voilà, on arrive vraiment sur la queue de l'étang. A priori il y a déjà du monde, il y a pas mal de monde. J'espère qu'il va assez de la place. Et il y a des pêcheurs, il y a pas mal de monde. J'envoie des flottes tubes, quelques pêcheurs à la carpe sur la droite. Et voilà, le plan d'eau. Bon du coup voilà, je viens juste d'arriver, je rejoins mon ami Lionel. Je suis déjà passé le voir hier soir pour la même chose. Donc ça fait déjà deux nuits qu'il est arrivé là. Donc il a deux nuits d'avance, déjà il a mis la barre haute, deux beaux poissons de sortie. Donc qu'est-ce que tu as fait Lionel à ce coup-ci là ? J'ai fait une belle petite linéaire de 15,960 kg. Super beau combat, super beau poisson, magnifique. Tu nous la présentes. Voilà, je vous la montre. Beaux poissons aussi, ça fait une belle moyenne sur les deux poissons. Donc on espère forcément que ça va continuer. Maintenant le coup doit commencer à être fait un peu. Donc voilà. J'espère que ça va continuer à rentrer. En tout cas, magnifique combat. Du coup, je vais m'installer. Là, j'ai mis mes piquets déjà. Bon, j'avais déjà préparé moi la zone depuis trois jours. C'est un jour avant que Lionel arrive. Voilà. Donc là, je vais placer mes canes. Après, je vais se plomber un peu pour mettre de l'amorçage à la distance où j'arrête mes canes. Parce qu'au cobra, je serai trop court. Voilà. Puis, bah écoutez, j'espère qu'on va se revoir très vite dans la soirée. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Donc voilà. Du coup, Lionel, il est arrivé déjà une nuit, enfin deux nuées avant moi. Là, la première nuit, il ne fait rien du tout. Et là, en pleine après-midi, vers 13h30, c'est ça je crois ? 13h30. Il fait un beau départ et il sort un beau poisson, un 20 plus. Voilà, donc il va vous la présenter. Il va vous dire un peu comment il a pêché ça. Voilà, donc une belle petite carpe de 20,240. Pris sur une petite zone repérée un petit peu, en sondant. Voilà, parti à 13h30. Joli poisson, magnifique combat, elle atterrit dans les arbres, direct. Donc voilà, je vous présente la bête. Un vieux poisson. Voilà, donc il ne m'a pas attendu, vous pouvez constater. Il est sur son amorçage d'âge depuis deux jours. Voilà, premier départ. Il a fait une brème cette nuit, je crois. Un peu embêté, beaucoup de pluie cette nuit, beaucoup de vent. Ça a dû un peu réactiver le poisson. Et départ en pleine journée, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, super, super poisson. Voilà, donc on va la remettre à l'eau. Et puis j'espère qu'on va pouvoir vous présenter d'autres poissons plus tard dans la semaine. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Et bien voilà, du coup on approche pour la deuxième nuit. Enfin deuxième nuit pour moi et puis quatrième pour Lunel. Voilà, donc zéro activité aujourd'hui. On a nos collègues d'à côté qui font quand même un départ pleine journée. Ils font une décroche. Voilà, donc là, moi j'ai remplacé mes quatre cannes. Lunel, il est en train de passer les siennes. Et puis, on croise les doigts pour cette nuit. Dernière nuit pour Lunel, donc il espère toucher un ultime poisson. Moi j'espère que c'est moi qui vais faire 2 ou 3 poissons et puis qu'il va me regarder. Voilà, donc c'est le jeu qui est lancé entre nous deux.